Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rien de mieux qu'un petit jus d'orange pressé, franchement ça c'est le pire, ça c'est le pire. D'ailleurs la machine elle est sur mavachou.fr, je vous avais mis le lien il y a pas mal de temps, ça fait pas mal de temps que j'ai la machine et bah nickel, super, top. Voilà, là ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé parce que bah forcément on a plus tendance à utiliser l'été etc. Mais là j'avais envie de me faire un jus d'orange pressé donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. J'ai même pris la machine donc qui était normalement à la maison. Bah je l'ai ramené ici parce que j'ai ramené mes oranges et je la ramènerai à la maison après. Non mais franchement elle est super bien, super bien, vraiment tu te salis même pas les doigts et tout. Elle se lave ultra facilement parce que vous savez souvent les centrifugeuses, les trucs comme ça pour presser les fruits. C'est super chiant à nettoyer et là franchement il y a tout qui s'enlève super facilement. Un coup d'eau, machin et puis c'est réglé. Bref, du coup donc là, aujourd'hui il y a un bon coup de ménage à faire au niveau de la cuisine. Il y a beaucoup de vaisselle donc il va falloir que je range tout ça. Je pense que je vais commencer par ça. Aujourd'hui j'ai pas de séance d'orathérapie parce que nous sommes mercredi. Et que le mercredi bah j'ai pas de séance donc là dessus c'est bon. Par contre j'ai mon vlog d'hier à monter que je n'ai pas monté hier en fait. Hier soir, j'avais pas envie, j'avais quelqu'un à la maison. Du coup voilà, je vais le monter tout à l'heure là pour pouvoir faire le rendu. Par contre pour l'envoi sur Youtube, il va falloir que je me balade un peu dehors. Parce qu'internet ici c'est la misère. Orange passera le 6 février seulement pour pouvoir m'activer la ligne etc. J'aurai carrément la fibre, ça va être le bonheur. Le bonheur, non mais vraiment, ça va vraiment changer la vie. Par contre jusque là c'est en 4G et ici je capte mal la 4G. Du coup même pour envoyer des stories c'est un petit peu la galère des fois. Donc voilà, il faut que je prenne la voiture avec le PC et que je me balade un petit coup. Et puis en moins de 20 minutes c'est réglé quoi. Voilà. Donc ça c'est pas un problème. Aujourd'hui il devrait y avoir du coup une vidéo. Enfin pour vous ça sera hier. Et celle-ci elle sera pour jeudi. Du coup. Ouais c'est ça. Et bah voilà. Nickel. Tout propre, tout rongé. Il y a juste les verres que je laisse sécher. J'ai séché à la main tout le reste. Mais les verres ça me gavent un peu. Donc je les laisse sécher tout seul. Mais nickel. Cuisine toute rongée. 1,000 words ain't enough to define the body of, body of, yeah. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body of, yeah. You think that I want you but nah, nah babe. You're one in a million but it's not for me. I'm not into girls with a plastic dress. Don't take it too personally, yeah. My fault, my bad. The words out, but you aren't ready for it. Show off, appearance of a goddess, but I can't see you all the lies. J'ai les pattes du nez. Je suis trop contente. J'ai dû partir en vitesse à la banque. J'ai eu la bonne surprise de me faire prélever pratiquement 4,000 euros. Je me connecte sur mes comptes tranquilles. Je me dis bon allez, les comptes français. J'ai les comptes au luxe et aux comptes français. Je me dis bon je vais mettre l'argent pour la fin du mois là. Parce qu'en fait moi c'est débité à la fin du mois mes achats. Et puis c'est débité le 31. Donc je me dis bah voilà je vais mettre l'argent qu'il faut. Parce que j'ai plusieurs comptes et je place, je déplace l'argent à chaque fois comme ça suivant où ça va être prélevé. Et là je vois prélèvement de genre 3100 euros presque. Et puis pratiquement 900 euros T2 prélèvement. De c'est quoi c'est Eni ou je sais plus, je ne sais même plus chez qui on est. Je me dis mais c'est quoi et tout. J'ai dit oh punaise, je fais direct à la banque, je fais rejet opposition définitive. J'ai dit mais ça ne va pas, ils ne vont pas te servir sur mes comptes. S'il y a un réajustement à faire, déjà tu me contactes, je ne suis même pas au courant. Et puis ils m'ont pris pour toute la rue entière ou quoi ? Le mec il me fait payer tous les voisins ou quoi ? Donc là je dis non vous me rejetez tout ça, moi je les contacte derrière et tout. Donc là j'ai dû aller au coup de vent à la banque, je n'ai pas fini parce que vraiment j'étais vénère. J'ai pris la voiture, je n'ai même pas réfléchi, je suis allée. Donc voilà je vous en reparle maintenant mais petit coup de tension là tu vois, ça fait du bien. Là je suis bien réveillée tu vois du coup. Voilà bref, donc là je vais aller monter mon vlog comme ça c'est fait. Et puis ensuite je verrai pour le midi ce qu'il y aura à manger. Voilà. Je viens d'avoir un bon coup de flip. Le logiciel de montage, donc là j'étais en train de, voilà j'avais fini de faire le montage de mon vlog etc. Je ne pouvais pas lancer le rendu, il bugait, il me coupait le logiciel. J'ai essayé de redémarrer le logiciel, redémarrer le pc. J'ai essayé de faire un rendu sur un autre fichier, voir si c'était ce fichier là qui était corrompu etc. Il n'y a rien qui marchait, heureusement j'ai eu de l'aide, j'ai eu de l'aide. Et là c'est bon, je peux enfin, mais ça m'a fait perdre au moins 30 minutes quoi, au moins. Je suis dégoûtée, franchement ça m'énerve au final. Sans raison comme ça, le logiciel il se m'a planté, je ne pouvais pas faire le rendu. Le problème c'est que sans le rendu je ne peux pas envoyer sur Youtube et puis il n'y a pas de vidéo. Donc là j'ai perdu du temps pour rien, ça m'énerve. Voilà, bon, dans 19 minutes et 20 secondes, le rendu sera fait, je l'envoie sur Youtube. Et voilà, comme ça on n'en parle plus, ma vidéo d'aujourd'hui, elle sera bien en ligne. Et puis voilà, les hippopotames seront bien gardés. Je suis dégoûtée, j'avais lancé mon rendu. Et il a bugué et depuis je ne peux même plus le re-rendre. Donc là il y a Adrien qui est connecté à distance sur le pc, qui essaie de me sauver la mise. De toute façon, on est obligé de régler ce problème parce que d'ici quelques jours, c'est lui qui a le pc portable et qui va devoir faire des rendus. Et si ça ne fonctionne pas, il est aussi carotte que moi. Donc il est obligé de régler ce problème. Du coup, j'ai laissé le pc ouvert à l'appart. Il est connecté à distance et puis il essaie de régler ce truc. On ne sait pas pourquoi ça bug, c'est infernal. C'est infernal, voilà. Du coup, donc là, il est 16h, un peu plus de 16h, enfin 16h46. Et on va se prendre un petit goûter. On veut manger du sucre. Du coup, on va voir s'il n'y a pas une pâtisserie, un truc, un machin qui est ouvert où on peut se poser. Ou une sorte de bar où il y aurait des desserts ou je ne sais pas. On a envie de se faire un petit goûter. Donc voilà, on va rouler. Et ben voilà. On a trouvé un petit endroit bien sympathique. Ouh là là. Alors moi, j'ai pris, là c'est une forêt noire. Avec un chocolat chaud. Et un éclair à la coco. Ben écoutez, c'est une première. J'ai plutôt hâte de goûter parce que ça change, quoi. Oh, elle n'est pas gentille. Ça donne trop envie à la caméra. Petit arrêt à l'appartement. Il a été rechercher ses affaires, etc. Et prend la powerbank pour pouvoir charger en fait son téléphone. Il a oublié de charger cette nuit. Bref. Du coup, donc, il est 18h maintenant. On a papeté en fait au salon de thé, si on peut appeler ça comme ça. Et là, on va aller se faire un baby foot parce qu'il m'a proposé de me latter la tronche. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème mon gars. C'est moi qui vais gagner. Donc là, on s'est lancé un petit peu un défi. Je lui ai dit que je pouvais le laminer aussi aux fléchettes. On verra sur le coup ce qu'on fera, ce qu'on ne fera pas. C'est un endroit en fait où il y a du bowling, des billards, des jeux de fléchettes, des baby foot, des autres jeux en fait électroniques, etc. Il y a plein de trucs en fait au même endroit. Et on s'amuse à se battre. Sauf que d'habitude, c'est moi qui gagne. Je profite qu'il ne soit pas là pour dire ça. Non mais c'est vrai. Franchement, je vais latter la tronche à chaque fois. À part au billard. Au billard, il était plus fort. Bon. Voilà. Écoutez, on fait la huitième partie. Monsieur est mauvais perdant. Monsieur est mauvais perdant. Non, alors les quatre premières, bon. Voilà. Il dit que j'ai beaucoup de chance. Il n'avoue pas que j'ai juste du talent. Et là, jusque-là, il a gagné une fois. C'est ça ? Tu as gagné une fois. Et deux fois ex aequo. Là, on fait la dernière pour savoir si je lui mets une rincée une dernière fois ou pas. En tout cas, ça y va. Je vous dirais que j'ai les mains. C'est du sport. C'est du sport. Allez, petit cocktail de réconciliation. Petit cocktail de réconciliation. Ça finit comment déjà ? Non, on est ex aequo à la fin là. Non, t'as gagné. Ah, j'ai gagné ? Ah bon, bon, bah voilà. Je ne me rappelais même plus. La sagesse. Ah là là, je me suis pris un petit cocktail. Je crois qu'il y a de la pêche, de la mangue. Des trucs du style, voilà. Avec des petits bonbons. On se fait ce petit cocktail là pour se détendre un petit peu. Et voilà. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Alors là, je prie pour que ça fonctionne. Mais vraiment, je prie. Voilà, et en attendant, on a changé d'avis. Du coup, on teste, je ne sais pas si vous vous habitez dans l'Est. Visiblement, c'est que là qu'il y aurait ça. Si je me trompe, de toute façon, quelqu'un le dira. C'est une chaîne, en fait, de fast-food qui n'est pas très grande, du coup. Que je découvre. Parce qu'il y a un resto là, juste à côté. Bah, les frites, franchement, pas terrible. Elles sont toutes molles. Elles sont toutes molles. Ouais. Même pas sûre qu'on les mange. Et par contre, là, j'ai pris un truc à l'intérieur. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Il y avait tous des trucs style kebab, cheeseburger, machin. Et ça, ça m'a dit, eh, psst, eh, prends-moi. Moi, je suis bon. Voilà. Mais je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc, je sais que j'ai choisi la sauce. C'était sauce blanche, mais je ne sais pas si c'est du poulet, du bof, du truc. Je ne sais pas. Du rat. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. De la licorne. On verra. Voilà. J'espère juste que ça n'arrache pas la tronche et qu'il n'y a pas du piment. Lui, il s'est pris un espèce de cheeseburger. Voilà. Bon, bah écoutez. De toute façon, on va goûter. Oui ? C'est un kebab. C'est un kebab. C'est un kebab. C'est un kebab, pardon. Donc, comme il le dit, c'est un kebab. Ce n'est absolument pas un cheeseburger. J'ai bu le cheese, tu sais. C'est un kebab au cheese. Voilà. Toutes mes excuses. Il faut que je vous le dise. Le rendu a fonctionné. Quelle émotion. J'ai entendu le petit pip. Tu sais, on se regardait le camelot, là. En mangeant. Parce qu'en plus, il y a la nouvelle bande-annonce qui est sortie. C'est bon, hein. Pour cette année, ça sort. Trop contente. Et là, je sors pip. Je dis, attends. Non, ce n'est pas vrai. Le rendu est fait. Mon Dieu, je lance le fichier pour vérifier quand même. Et c'est bon. Quelle émotion. Donc, je vais l'envoyer sur YouTube. Mais sachant que la nuit, de toute façon, ça ne tournera pas. Bon, voilà. En gros, je pensais avoir une vidéo aujourd'hui. Je l'aurai demain. Et celle d'aujourd'hui, qui aurait dû être demain, elle sera vendredi. Je perds une journée à cause de ces conneries, quoi. Mais ce n'est pas grave. Au moins, ça a marché. Bon, eh bien, écoutez, il est 1h28 du matin. Je suis allée juste checker un dernier coup avant d'aller au dodo. Enfin, je vais me démaquiller d'abord avant d'aller au dodo. Pour l'instant, l'envoi sur YouTube est à 22%. Ce qui est plutôt pas mal, franchement. Bon, je le terminerai demain. Je bougerai avec le PC, en fait. Ça m'empête, vraiment, vraiment. Ça m'empête qu'il n'y ait pas de vidéo aujourd'hui. Parce que j'avais tout fait en sorte pour que ça soit le cas. Et cette histoire de rendu a tout pété. Mais c'est comme ça. Bref, c'est pas grave. Du coup, ce vlog, je ne le montrais que demain. Vu que ça ne presse pas. Vu que demain, il y a le vlog qu'il y avait hier. Enfin, qu'il y aurait dû y avoir aujourd'hui. Et tout, blablabla. Donc, du coup, ça ne presse pas du tout. Je le ferai tranquillement dans la journée. Demain, il faut vraiment, vraiment que j'aille à la salle de sport. Parce que là, aujourd'hui et hier, en fait, je n'ai pas trouvé le temps. Et puis, en plus, je n'étais pas seule. Du coup, je suis parlée. Mais demain, normalement, je devrais être seule. Du coup, je pourrais aller, enfin, à la salle de sport. Je sais aussi que le meuble télé, visiblement, a été réceptionné à la maison. Donc, je vais voir si je peux le récupérer éventuellement ou pas. Je ne sais pas s'il rentrerait dans la DS. Ça, c'est une autre question. Au pire, je la ramènerai la semaine prochaine, en fait. Avec le Q7. Comme c'est moi qui aurais le Q7, vu que j'ai les enfants. Il sera assez grand pour être ramené ici. Ouais, je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ça parce que, clairement, je ne sais pas si le carton rentrera. Je n'ai pas envie de m'embêter. Au moins, je suis sûre qu'il rentre dans le Q7. Et puis, je ne me pose pas la question. Sinon, car rapport, il faut absolument que je me refasse mes ongles. Ça a poussé de folie. Je m'étais refait là, la main ici, enfin, quelques ongles ici parce que ça avait pété. Mais là, il faut voir si je peux récupérer la valise, en fait. Sinon, je ferai ça dimanche ou lundi. Ça ne presse pas, voilà. Mais bon, ce n'est pas super joli. Ça a repoussé et tout, donc il faut que je me la refasse. En fait, je le fais au gel. Et du coup, quand ça repousse comme ça, il faut tout limer, il faut tout enlever. Il faut remettre la construction, la couleur, la finition, les manières. Et se le faire à soi-même, ça prend une blinde de temps. Mais voilà. Petit truc à faire, quoi. Voilà, voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, comme ce n'était pas prévu, normalement, que je sois accompagnée, je n'ai pas regardé... Enfin, je ne pensais pas que ce serait toute la journée. Ce n'est pas grave, tant mieux. Mais du coup, je n'ai pas regardé pour la nouvelle collection, de Loving Shop. J'ai commandé hier sur un site de grossistes, une grosse commande. Donc, c'est bien, il y a plein de trucs, mais il faut que je regarde sur les autres. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra que je le fasse demain. Comme ça, je serai livrée au plus tard, début de semaine prochaine. Peut-être que j'arriverai à caler pour les photos, à voir si ça sera avec Marion ou Adrien, peu importe. Et le but, c'est que... Parce que du coup, là, on est le 30. Le but... Ouais, ça serait pas mal qu'ils soient en ligne le week-end prochain. Parce qu'après, ça, ça va longtemps. Ouais. Ça rocherait, hein. Ça rocherait, mais... C'est faisable, à voir. Bon, voilà, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant pour la date de sortie. Je suis contente, j'ai trouvé plein de jolis trucs. J'espère en trouver d'autres chez les sites. Les autres consistent. Je continue dans une collection hiver, encore ce mois-ci, début février. Et au mois de mars, je pense que je commencerai doucement le printemps, sans faire des trucs non plus trop déshabillés. Parce que les grossistes, ils commencent déjà à rentrer du printemps, là. Depuis une quinzaine de jours, ils commencent déjà, quoi. Donc, je vais pas présenter du printemps début février, quoi. Mais début mars... Bon, on se l'écaille encore. Mais on peut commencer à se dire, bon, je mets des pulls un petit peu moins épais. Bon, des salopettes entières. Tu vois, des combinaisons, des trucs un peu plus déshabillés. Voilà, on peut commencer gentiment, suivant où on habite en France, quoi. Puis encore, tu peux commander en te disant, je les mets dans deux mois, quoi. Voilà. Mais je pense que je ferai ça. Parce qu'après, si je fais des gros pulls encore le mois prochain, potentiellement, peut-être que ça peut me rester sur les bras. Vous voyez, jusqu'à où je dois calculer la prise de risque ? À quel moment je suis censée basculer sur la nouvelle saison ? Pour éviter de me retrouver avec des trucs hors saison pendant six mois, quoi. C'est pour vous dire comment ça, comment il faut réfléchir. Parce que mine de rien, à chaque fois, c'est une prise de risque, à chaque fois. Dès que je choisis un vêtement, il n'y a aucune certitude qui va être vendue ou que ça va vous plaire. Mais au cul, c'est une prise de risque à chaque fois. À chaque fois. Ça fait un an et demi, plus d'un an et demi. En juillet, ça fera deux ans que j'ai lancé le Ving Shop. Tous les mois, j'ai peur. Tous les mois. Il n'y a rien d'acquis, jamais, jamais. Jamais, jamais, rien n'est acquis. Et je pense que c'est mieux de douter comme ça que d'être sûre de... Non, non. Rien n'est acquis dans la vie. Rien, rien, rien. Donc à chaque fois, c'est une prise de risque. À chaque fois, à chaque nouvelle collection, je suis comme ça. Je suis contente et tout de sortir une collection, mais je suis comme ça. Parce que j'espère que ça va vous plaire et tout. Et voilà, il y a un investissement derrière à chaque fois. J'ai tout le matos chez moi. Moi, je suis débitée, quoi. Que ça se vende ou pas, je suis débitée de l'achat que j'ai fait. Ce n'est pas que je commande au compte-gouttes comme ça. Donc, il y a la prise de risque. Voilà, il faut le savoir. Mais j'adore faire ça. J'adore choisir les petits vêtements et tout. J'adore les essayer et me dire « Ah, cool, ça me fait un nouveau pull et tout. » Je suis trop contente. Je fais du shopping sans me rendre compte. Tu sais, c'est trop bien. Non, mais moi, j'adore. En plus, vous êtes super fidèles. Merci beaucoup. Franchement, je reconnais des prénoms, des noms de famille et tout qui repassent. Et je me dis « Ah, elle a encore commandé et tout. » Ça veut dire que c'est bien. Donc, franchement, c'est flatteur. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je suis quand même fatiguée. Je vais boire, je vais me démaquiller et je vais au lit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada